Le temps passe à une vitesse époustouflante surtout lorsqu'on s'amuse ou qu'on est occupé de manière constante pour une personne en revanche qui vit un malheur ou une affliction plus les jours passent moins cette personne pourra supporter sa situation regardez cette vidéo qui a pour but de nous faire mesurer l'ampleur du conflit et après cette terrible année son évolution quand je suis tombé sur cette vidéo la première fois et que j'ai compris de quelle ville il s'agissait j'ai pas accepté l'information ça m'a tellement fait mal au coeur c'est une dinguerie cette ville là que vous voyez qui a l'air d'être une ville à peu près normale même si ses habitants vivaient sous un blocus depuis de nombreuses années et qu'ils étaient affamés bah cette ville c'est tout simplement gaza je sais pas si vous vous rendez compte l'état dans lequel gaza est aujourd'hui armée israélienne l'armée la plus morale du monde a complètement détruit gaza je sais pas si vous vous rendez compte ils ont envoyé 70 mille tonnes de bombes sur une population civile pour vous donner un ordre d'idée hiroshima et nagasaki c'est quinze mille tonnes de bombes ils ont envoyé plus de quatre à cinq fois hiroshima et nagasaki dans le plus grand des calmes ils sont tellement en confiance que benjamin netanyahou quand il parle aux infos il a complètement effacé la cisjordanie ça y est là tous les territoires qui étaient colonisés par les israéliens tous les territoires palestiniens ça et maintenant c'est israël ça et c'est fini et regardez la bande de gaza qui est là elle est complètement détruite ils sont en pleine confiance ils savent que le monde est à genoux devant eux ils savent que les états unis l'europe la france le pays des droits de l'homme soutient le génocide soutient l'éparation ethnique soutient la colonisation pourquoi est ce qu'ils gêneraient on ne se rend pas suffisamment compte de la gravité des images qu'on aperçoit mais très souvent le meilleur moyen d'essayer de comprendre c'est de se mettre à la place de ces personnes qui sont en train de souffrir imagine que ton quartier tout entier soit du jour au lendemain complètement rasé que tu dois fuir l'endroit où tu as grandi où tu as tous tes souvenirs et tes amis en craignant sur le chemin de ta fuite d'être bombardé ou encore pire te retrouver du jour au lendemain seul survivant de toute ta famille des millions de personnes donnent à des ong pour essayer de ne serait ce que soulager la peine des martyrs et des déplacés mais plus on voit d'image plus on a l'impression que la situation a de très faibles chances de s'améliorer même sans avoir des milliers d'euros à donner ou avoir la capacité de se déplacer le minimum que l'on puisse faire serait de continuer à boycotter allons-nous tranquillement consommer des produits qui ne sont pas suspectés mais en lien direct éprouvé avec la façon dont nos frères et sœurs sont bombardés renseignons nous sur les produits qu'on achète et efforçons nous d'éviter de soutenir de telles atrocités même si on voit de moins en moins de vidéos et qu'on entend de moins en moins parler de ce conflit rien ne s'est arrêté et de la même manière que ce conflit continue nous ne devons pas aussi facilement céder face à des produits aux vêtements qui sont une catastrophe pour notre santé je vais classer ces sucreries de la moins sucrée au plus sucré on commence par le kinder bueno dans deux kinder bueno vous avez un peu moins de 18 grammes de sucre 18 grammes de sucre c'est à peu près ça donc à chaque fois que vous mangez ça vous mangez ça de sucre passe au lion dans chaque lion vous avez 22 grammes de sucre donc à chaque fois que tu mangent ça tu manges ça les m m dans un petit paquet 24 grammes de sucre donc à chaque fois que tu manges ça tu manges ça ensuite les mars dans un seul mars vous avez 28 grammes de sucre 28 g là dedans donc à chaque fois que tu manches ça tu manches ça comme sucre d'en faire alors Alors là, catastrophe. Dans deux bounties, tu as 34 grammes de sucre. 34 grammes dans un bountie. Donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges tout ça. Les chocobons. Un seul de ces chocobons, c'est un morceau de sucre. 3 grammes. Sauf qu'on ne va pas se mentir, on n'en mange pas qu'un seul. Si jamais vous terminez ce paquet, et ça peut nous arriver le soir quand on est un peu énervé ou qu'on a envie de manger. Et bien là, préparez-vous. Un paquet comme ça, c'est plus de 100 grammes de sucre. A chaque fois que vous mangez ça, vous mangez ça en réalité. Une année passe sans impunité pour qu'un peuple entier soit déplacé. Mais derrière ces déplacements se cache un sombre projet qui nous fera comprendre pourquoi personne ne fait rien et quel est l'objectif macabre derrière ces atrocités. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique. Je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre ? Ah, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est comme ça. Je veux bien. Mais ce n'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc, on est en absurdis. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter.